Salut mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, on est parti, on va faire un petit tirage d'énergie générale parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors en ce moment dans le monde il y a beaucoup de choses qui changent, on a vraiment la lumière qui descend sur l'ombre, d'ailleurs on peut le voir avec le temps, notamment ici il y a un grand soleil, grand ciel bleu, il y a eu de la neige, voilà, les températures sont un coup douce et un coup fraîche, froide, mais tout va bien, tout va bien. C'est vraiment le message, c'est un peu comme l'histoire de Notre-Dame qui quand elle a brûlé, le monde était en PLS et en fait cinq ans après tout a été refait magnifiquement, alors bien sûr ça a demandé du travail, etc. Mais on a trouvé tous les artisans qu'il a fallu et tout est embelli et tout a été respecté, etc. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est le, en fait quand il y a du chaos, quand il y a de l'échec, c'est ce qui fait en sorte que ça va chercher la colère qu'il peut y avoir chez les gens pour retrouver cette stabilité, cette justice, travailler nos injustices profondes en fait. Donc tout le monde travaille en ce moment des injustices profondes où on te dit de lâcher prise et de faire confiance dans le résultat, de façon générale. Alors, tu vois, regarde, en Notre-Dame, j'ai quoi ? Ton talent est infini. C'est vraiment le message. Tiens, je vais la lire cette carte parce que pour moi, c'est vraiment ça le message qu'on a envie de te donner. C'est une période de désintoxication, d'accord ? Désintoxiquer toutes les ombres noires et toutes les fausses croyances aussi sur tout, sur tout, sur même les religions, sur absolument tout. Tout ça pour réunir le même mot, le mot amour, le mot solidarité, le mot compassion, le mot, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Transmission, moi c'est ça en fait, c'est transmission et pas, en fait, transmettre pour qu'après chacun utilise sa propre pensée que plutôt imposer, imposer ses croyances. Ça, c'est terrible. Les gens qui imposent leurs croyances, en plus, ça ne sert à rien, ça ne fait qu'envenimer les choses puisque quand on veut imposer, l'autre après veut rétorquer parce que ça, c'est le côté humain qui dit « oui mais », tu vois, « non mais je n'ai pas assez » ou « j'ai ça, je veux encore ». Donc, infini, c'est infini, c'est ça. Bon, alors, on te dit quoi ? Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talon. Donc, il y a un petit papillon ici sur cette carte avec plusieurs portes et on a le chiffre 33. En ce moment, je le vois beaucoup, moi, le chiffre 33. Alors, vous avez le pouvoir donc de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talon. Pour schématiser, la mémoire de vos vies antérieures est une énergie engrammée dans notre aura à la manière d'un oignon dont chaque couche représente une vie. Plus une âme est vieille, plus elle a de vécu, de vie antérieure, plus son aura est large. Le voile de l'oubli fait en sorte qu'il ne reste aucun souvenir de ses vies passées, mais l'énergie, ayant imprimé qui elle était et ce qu'elle a appris de l'ordre de ses vies passées, qui demeure dans l'aura, influence inconsciemment les goûts et talents de la personne dans la vie actuelle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ça ou qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Je t'assure que quand tu fais des méditations, des introspections, des méditations, des hypnoses régressives, des choses comme ça, et que tu vas voir dans tes vies antérieures, c'est hallucinant. Tu te rends compte les vies que tu as eues et pourquoi en fait aujourd'hui tu agis d'une certaine manière, etc. Voilà, c'est imprégné, c'est vraiment, c'est comme nos émotions, nos ancêtres qui sont imprégnés dans notre ADN. Tout ça, c'est une science incroyable en réalité quand on va... Alors, je mets de côté tout ça et je pourrais te dire, oui, enfin, en fonction, si tu crois en ça, forcément, ça va se matérialiser, ça va se valider, comme dirait Franck Lopvet. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, ça t'aide à guérir, ça t'aide à avancer, donc tout dépend. Mais ça t'apporte quand même des clés et des solutions. Donc, quand on n'a pas les solutions, c'est intéressant d'ouvrir des portes inconnues en fait, parce que ça nous ouvre à notre imaginaire aussi et donc à notre capacité de visualisation, de pouvoir de création, tout simplement. Alors, il est courant d'évoquer ses vies antérieures pour justifier des phobies. J'ai peur du feu et je suis thérapeute. Égal, je pense avoir été brûlée au bûcher en tant que sorcière dans une vie antérieure. Ou je suis phobique de l'eau, par exemple. Eh bien, je suis certainement mort noyée dans une vie antérieure. Ça, c'est juste incroyable quand tu vis des trucs pareils et que tu visualises tes vies antérieures. Alors, il y en a qui vont me demander, mais comment on fait, etc. Alors, soit c'est des séances de par hypnose, soit c'est des méditations. Tu as des méditations sur YouTube, tu peux taper « méditation vie antérieure » et tu pars en état alpha et tu vas visualiser, voir, ressentir. C'est incroyable. Ça, alors c'est avec plusieurs fois, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, moi, je n'y arrive pas et tout. » Oui, ce n'est pas au bout de la première, deuxième fois, c'est peut-être au bout de la quinzième fois. Mais quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens. Bon, mais là, c'est exactement pareil. C'est le temps de trouver cet état d'auto-hypnose, quelque part, d'hypnose, pour ressentir et aller là-dedans. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Il y a aussi un jeu de cartes que je crois que je n'ai plus. Je ne sais plus si je l'ai encore. qui est le tirage sur les vies antérieures, pour savoir ce que tu as eu comme vie antérieure. Et ça t'apporte des compréhensions incroyables. C'est de Dorine Virtue, je crois, et qui s'appelle « Les vies antérieures ». Après, je pense qu'il y en a d'autres. Je ne connais pas, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce que nous avons d'autres ? Par exemple, je suis boulimique, je suis morte de faim dans une vie antérieure. Parce qu'il y a cette mémoire de « je n'ai pas assez à manger, donc je me nourris dans cette vie-là ». Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que souvent, voilà, s'il n'y a pas de trauma de cette vie-là, c'est un trauma d'une vie antérieure. Rares sont ceux qui pensent à contacter le positif acquis au cours des vies antérieures. Pour que Mozart puisse écrire sa première symphonie à l'âge de 8 ans, ainsi que tant d'autres qui nous surprennent par leur don du ciel, ne pensez-vous pas qu'ils aient déjà vécu plusieurs vies antérieures en exerçant leur passion ? Chaque don du ciel, chaque talent, chaque élan de l'âme qui pousse une personne à exprimer sa passion a un rapport direct avec qui elle était dans une vie antérieure. Par exemple, une personne obsédée par l'écriture d'un livre a déjà été écrivain ou journaliste dans une vie antérieure. Toutes les personnes qui exercent un art avec talent parlent une langue étrangère avec une extrême aisance ou sont autodidactes ou ont toutes exercé cette passion dans au moins une vie antérieure, voire dans plusieurs. Bon nombre de thérapeutes ou de personnes au service de l'autre ont été druides, mages, blancs ou noirs, rebouteux, sorcières, sages du village, guérisseurs, chamanes, alchimistes, herboristes, etc. dans une ancienne vie. Voilà, moi je sais que j'avais été un vieux médecin, un ancien médecin. Enfin, voilà. Un vieux médecin. Alors, rituel pour faire émerger les qualités que vous avez acquises lors de vos vies antérieures. D'ailleurs, ça se trouve, c'était un vieux médecin qui étudiait les greffes, les greffes, les greffes rénales ou les greffes tout court. Et qu'il a peut-être voulu expérimenter le ressenti dans cette vie-là pour savoir comment ça se passait sur le plan ésotérique. Parce qu'on trouve des solutions sur le plan scientifique pour greffer, mais celui qui trouve des solutions ne ressent pas le résultat. Et quand moi je vous ai fait une vidéo, par exemple, pour vous dire que je ressens le donneur, je ressens les énergies du donneur. J'ai ressenti, que ce soit ma donneuse vivante, Karine, j'ai ressenti certaines énergies qui m'ont poussé à aller faire du sport, à avoir une certaine discipline, autorité, parce que de par son métier, c'est ce qu'elle fait. Et que dans sa vie, ça a été... Voilà, parce que je connais aussi certains pans de sa vie. Et même quand je ne les connaissais pas, en les questionnant après, j'ai compris. Et pareil, pour la première greffe que j'ai eue d'une personne décédée, j'ai ressenti un tas de trucs. Un tas de trucs que je ne faisais pas, des envies que je n'avais pas et qui sont arrivées, paf, d'un coup, dès que j'ai été greffée, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, alors que je n'ai jamais goûté, je n'avais jamais envie. J'ai bouffé 50 clémentines d'affilée, alors qu'avant, je n'étais pas plus que ça, tu vois. Et quand j'ai regardé des commentaires d'autres personnes, alors avec des années plus tard, parce que moi, on n'en parlait pas trop à l'époque, etc., on a l'impression qu'on est vieux, nous. Moi, je suis 82, les gars. Je vous dis, quand je parle à mes enfants, je dis, purée, mais nous, on n'avait pas la télécouleur, limite, tu vois. On avait la Game Boy, on avait le Tetris et on avait des cassettes où on tournait pour aller en arrière. Et tu te dis, mais waouh, comme on est des vieux maintenant, quand on voit qu'on appuie sur Uber, là, et nous livre une pizza à 4 heures du matin. C'est ouf, quoi. Alors que nous, on allait au marché et qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Je lui expliquais la cabine téléphonique. J'allais là-bas, je sortais de la maison. J'allais jusque là-bas pour quand j'avais une carte, quand j'avais même des pièces au départ. Enfin, on a l'impression que c'est des mondes, mais à chaque fois qu'on est dans un monde complètement différent. Donc, c'est déjà une vie antérieure, ça, d'ailleurs. C'est rigolo, hein. Donc, voilà. Et donc, ce sont des expériences. Et ce sont vraiment des expériences connectées à l'inconscient, connectées à la spiritualité, connectées à l'immatériel, à quelque chose que personne d'autre ne pourra ressentir à notre place. Voilà. Mais qu'il faut partager pour faire grandir le monde, pour juste qu'il conscientise. Parce que forcément, il y a d'autres personnes qui vont faire comme moi, qui vont être greffées, qui vont avoir des habitudes différentes. Et ils vont se dire, pourquoi, etc. Mais si moi, je leur apporte tout de suite la réponse avant, en leur disant, écoute, tu vas voir, tu vas être greffée. Ne t'étonne pas si tu as des envies de, comme disait un Américain, de suicide. Parce que la personne qui a donné ses organes s'est suicidée. Clairement, au moins, il se dira, ok, je stoppe tout de suite cette pensée, cette vibration. Je la change et ça va ailleurs, tu vois. Donc, on est vraiment dans une période où là, on libère des choses qu'on ne veut plus garder, qui ne nous appartient pas, en fait. Voilà. Donc, c'est du recentrage régulier et permanent, et de l'ancrage. Mais on reprend de la force par rapport à ça. Alors, le rituel pour faire émerger les qualités que vous avez acquises lors de vos vies antérieures. Ah ben ça, c'est super intéressant, tiens. Je n'étais jamais tombée encore sur cette carte. C'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on pense toujours au négatif, mais on ne pense pas au positif dans le sens de qu'est-ce que j'ai pu avoir de bénéfique, dont je peux me servir et dont je peux nourrir encore et toujours. Donc, disons par exemple que vous êtes passionné de peinture depuis toujours et que vous souhaitez vous lancer un challenge inédit dans ce domaine. Installez-vous dans un endroit calme. Prenez plusieurs respirations de plus en plus amples et laissez sortir toutes les tensions à l'expiration. Quand vous sentez que votre esprit est suffisamment apaisé, dites « Moi, alors Aurélie Magnétique, tu te nommes, je reconnais mon souhait de peindre ce projet pharaonique. Je laisse les commandes au peintre qui demeure en moi. » Idem si vous êtes guérisseur et que vous êtes actuellement perplexe face à un patient atteint d'une maladie inconnue, dites « Moi, Aurélie Magnétique, donc tu te nommes, je reconnais mon souhait de guérir mon prochain et de solutionner la maladie qui se trouve face à moi. Je laisse les commandes aux chamanes ou aux druides qui demeurent en moi. Et laissez vos mains bouger à leur guise, laissez les mots jaillir de votre bouche, sans jamais vous brider, ni vous juger. Vous vous surprendrez à faire des choses dont vous ne soupçonniez pas capable. » Cette phrase est adaptable pour faire émerger n'importe quel talent dès lors qu'il est sincère et non motivé par l'appât du gain. On va le faire ensemble, du coup. On va voir quels sont tes bénéfices de tes vies antérieures. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu pour ça ? Est-ce qu'on va me guider ? Tu peux me guider ? Non, constellation, non. Potentiel, tiens. On va prendre quelque chose de nouveau que je n'ai jamais pris ici, qui n'est pas vraiment un jeu de cartes, mais qui est en relation avec un potentiel énergétique. Eh oui, super ! C'est intéressant, ça, tiens. Alors, quels sont tes dons que tu peux développer, que tu peux demander en fait à ce que ça agisse encore plus pour toi, sans que ce soit une motivation sincère, bien sûr, et sans appât du gain ? Alors, je vais en tirer trois. Un, deux, et trois. Allez, on va en faire trois, et bien sûr, il peut y en avoir plein. Alors, de façon générale, on parle de l'énergie éthérique des doigts. Donc, ça va être par rapport à tout ce que tu peux faire avec tes mains. Allez, ça m'aille. Donc, de la peinture, de la cuisine, tout ce que tu peux faire avec les mains, en fait. Donc, du maquillage, des soins, du modelage, de la poterie. Enfin, bon, je ne vais pas tout citer, on est d'accord. Ok, et alors, pour cela, pour cela, pour cela, tu vas choisir un petit message qui t'inspire, tiens. De l'esprit bohème de Michel-Ange Tarot, ici. Ok. Alors, pour la carte number one, ce sera celui-ci, numéro 2 et numéro 3. Alors, coupe-là. La nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Donc, moi, ici, je ressens un peu le chaman, un peu le druide, un peu tout ce qui est lié à la forêt, en fait, les fées, etc. Et ici, on a tout ce qui est lié à la mer, je ressens. Pense à ton souhait, ferme les yeux, visualise-le, crée la vie de tes rêves avec l'énergie de l'univers. Travaille avec la loi de l'attraction et se ressourcer au vert. Bon, c'est vraiment attirer ta nature profonde, ici. Donc, c'est pour peut-être aider les gens à attirer à ce qu'ils soient vraiment dans leur nature profonde, à aller au bon endroit. Alors, la première carte, soit tu choisis celle-ci qui parle. Alors, je vais noter quand même le timing parce que c'est quand même plus intéressant. Donc, la première carte, on te dit, assume pleinement ton être, s'accepter pour s'aimer. Voilà, donc, si cette carte te plaît, ce sera ici tout ce que tu as d'une vie antérieure qui t'est bénéfique encore. La deuxième carte, c'est celle-ci, très jolie aussi, alors avec du gypsophile. Seuls les doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Et la petite phrase en dessous, renouer avec son authenticité. Ça, si tu préfères cette carte, si tu devais choisir une carte que tu mettrais chez toi, ce serait laquelle ? Et celle-ci, on a les plumes de chaman. Tu vois, je t'avais dit, je consentais le chaman ici. Et là, on a soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Renoncer à la perfection. C'est intéressant parce que là, toutes ces cartes-là, enfin, en tout cas, tous ces messages-là vont être pour que tu débloques vraiment quelque chose de très important, que tu mettes en lumière quelque chose que tu as comme bénéfice de ta vie antérieure et ça va te débloquer quelque chose dans ta matière ici. Donc, quelles cartes tu choisis ? Elles sont toutes jolies, mais laquelle tu t'attires le plus ? Un mot, une couleur, peu importe. Allez, on est parti. Concentre-toi bien. Donc, la première, on est parti sur, allez, 16, 10. Donc, le pouvoir que tu as et que tu peux encore plus développer, c'est voir l'énergie éthérique de ta main. Donc, c'est visualiser tout ce qui est aura, tout ce qui est, comment dire, l'énergie qui peut émaner de ta main. Alors, ce que ça me dit, c'est tout ce que tu peux donner, recevoir, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Alors là, c'est dans le bon. C'est ça, ce qu'on me rappelle. Merci. Dans le bon, donc, attends, je vais te lire la carte. Qu'est-ce que ça nous dit ? Si nous réalisons cet exercice avec des amis, nous remarquerons que certains d'entre eux distinguent immédiatement l'énergie éthérique de leur main comme s'ils l'avaient toujours vue. Alors, ouais, moi, c'est le cas. Moi, je disais à ma mère à chaque fois, mais est-ce que tu vois ce que c'est ça ? C'est quoi ça ? Elle me dit, bah, non, je ne vois rien du tout. Et je dis, bah si, on dirait des petites bulles, des petits trucs qui bougent tout partout. Vous ne voyez pas, mais moi, c'est incroyable. Donc, l'énergie éthérique, alors ça, c'est de l'entraînement. Je ne sais pas si vous connaissez. Regarde, mais ça va être expliqué. Donc, il est préférable de faire cet exercice avec des amis ouverts afin d'avoir les points de comparaison et d'observer ce que nous voyons est bien réel, même s'il s'agit de quelque chose de subtil. Premièrement, aller dans une pièce dont l'éclairage indirect, diffus, donne un minimum de lumière pour nous permettre de voir plus nettement l'énergie. Donc, une lumière indirecte, ça veut dire qu'elle va directement sur toi, qu'elle va être indirecte, elle va être, par exemple, sur le plafond, d'accord ? Et diffus, ça veut dire qu'elle n'est pas super forte, qu'elle est diffuse, voilà, une petite lumière un peu tamisée, quoi. Placer notre main devant un fond noir. Donc, un peu comme l'image, d'accord ? Sur un fond noir. Moi, c'est incroyable, je le vois directement à chaque fois. Là, je le mets sur le micro, tu vois, je vois tout de suite tout autour, quoi. Mais c'est avec l'exercice, à force de le faire, après, c'est automatique. Regardez sans scier à une distance de quelques centimètres de notre main. Donc, sans scier, c'est vraiment sans, tu vois, vraiment en regardant comme ça et sans, voilà. Nous aurons l'impression au début, c'est-à-dire le temps que notre vue s'habitue à percevoir les énergies qu'il s'agit d'une ombre subtile. Lorsque notre vision éthérique sera adaptée, nous distinguerons de plus en plus nettement cette énergie éthérique de 2 à 3 millimètres de couleur gris-bleu. Alors, eh oui, c'est marrant. Je demande s'il y a une suite. Non, mais attends, c'est juste incroyable. Je demande s'il y a une suite. Et la suite, c'est celle qu'on avait en dos de deck, quand même. C'est incroyable. Alors que je les ai mélangés, hein. T'as bien vu. C'est juste fou. Donc, la suite, c'est, le but de cet exercice, c'est d'affiner notre vision éthérique. Ce n'est pas encore de la clairvoyance, mais cela permet de percevoir l'énergie avec nos yeux biologiques. Au début, nous percevrons quelque chose de flou, mais à force de pratique, notre vision éthérique deviendra de plus en plus nette. Nous pouvons faire de même pour voir l'éthérique d'un objet, à condition de placer ce dernier devant un fond noir. Nous constaterons que celui-ci est plus difficile à percevoir, car l'éthérique de l'objet est plus ténu que l'éthérique d'un être vivant. 1. Devant un fond noir, observez le vide situé entre nos doigts sans le fixer. Alors, c'est ça le plus difficile et en même temps, c'est ce qui te donne le résultat. C'est observer le vide situé entre nos doigts sans le fixer. C'est vraiment comme si, tu sais, quand tu rêves, des fois, tu as les yeux, tu sais, ça floute un petit peu, tu vois, tu ne fixes pas le truc, tu es un peu, voilà, comme ça. C'est un peu ça. Nous pouvons constater que l'énergie qui sort de l'extrémité de nos index est semblable à la fumée de couleur gris bleu. Placez nos deux index écartés de 3 cm environ, l'un en face de l'autre, donc vraiment comme l'image ici. De toute façon, je te la mettrai comme si tu fais un capture écran. Voilà. Regardez l'énergie située entre nos dos index, et déplacez lentement l'un des deux index vers le bas, l'autre restant immobile, et regardons l'énergie s'étirer, diminuant l'épaisseur au fur et à mesure que nous éloignons nos doigts l'un de l'autre. C'est véridique, hein, c'est vraiment à faire, c'est vraiment, voilà. Donc là, je vais retirer encore une carte parce que j'ai l'impression que ça ne me suffit pas. Mais bon, c'est déjà pour dire que, voilà, en fait, tu peux visualiser, voir l'énergie. Parce que ça, tu l'as déjà fait. Ah ben tiens, je vais prendre ça, oui. Et qu'est-ce que tu as déjà fait dans une vie intérieure qui peut te servir ? Alors, tu peux partager, bah c'est ça, c'est ce que je te disais, c'est la main qui donne et qui reçoit, partager et la dispute. Donc, ça veut dire aussi savoir dire stop, tu vois. Là, en fait, c'est ça que tu peux... Alors, qu'est-ce que ce serait par rapport aux mains ? Parce qu'on est toujours dans le jaune, hein, on est toujours dans le jaune. Dans le plexus solaire. Qu'est-ce que veut dire la dispute ? Clarté. Ouais, c'est ça, en fait, tu peux... Ah, c'est peut-être en serrant la main. Avec ton énergie, en serrant la main, c'est éclaircir. C'est ça, c'est en fait, tu sais, de la médiation, quoi. Ici, il y a de ça. Est-ce qu'on peut en voir une autre éventuellement ? Est-ce qu'il y a un autre pouvoir ou autre ? Ressentir les émanations d'une aura à distance. Bah, c'est ça. C'est ressentir avec le toucher et avec l'aura. Alors, je ne vais pas la lire, mais je vais la mettre ici, si vous voulez la mettre en capture écran. Pour ressentir une aura à distance. Donc, ici, tu dois travailler certainement avec les mains, soit tu as des contacts aussi avec la clientèle, soit peut-être avec des enfants en tant que prof aussi, c'est ce que je ressens. Peut-être dire stop ou de calmer les choses, tu vois. Il y a ce côté-là. C'est ça, je sens comme si, avec de l'eau aussi, je ressens des contacts avec de l'eau pour, je ne sais pas, mélanger des choses, nettoyer des choses. Mais il y a cette énergie avec les mains qui passe. Et en même temps, savoir ressentir à distance. Peut-être que tu es dans la protection aussi. Il y a vraiment, voilà, il y a pas mal de choses ici quand même. Il y a pas mal de choses. La petite carte, elle a disparu. Elle est là. Ah, ben, les plantes aussi. Oui, oui, il y a peut-être les plantes aussi. Peut-être que tu es décorateur et décoratrice aussi avec les plantes. Il y a quelque chose comme ça. Où on partage des choses. Où on donne, on donne des graines. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que c'est tout simplement de la vente aussi. Mais en tout cas, il y a l'échange à chaque fois. On donne, etc. On ressent. Je le sens bien le client. Je ne le sens pas. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, tu dois avoir une facilité avec ça. Et avec la méchanceté. Parce que j'avais cette carte aussi en dos de deck qui m'est sortie. Tu vois. Tu vois. Savoir t'éloigner de personnes qui sont attaquées. qui sont attaquées ou qui peuvent être un peu désagréables, etc. Ouais, bon, en tout cas, c'est sûr. Tu étais une femme. Ouais, tu étais une femme qui était dans l'aide, dans l'appui. Dans l'appui. Donc, l'appui, ça peut être plein de choses. Ça peut être même avocat. Tu vois. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de justice. Tu vois. Il n'y avait pas de justice ici. Ok. C'est intéressant. Tu me diras si ça te parle, si ça résonne pour toi. Ouais, rencontre. Tu étais quelqu'un qui savait, en fait, qui rencontrait beaucoup de gens. Donc, euh... Qui était peut-être même, j'allais dire, connue. Dispute, c'était quoi ? Guérison. Il y a des gens qui ne voulaient pas te laisser faire. Guérir les gens. Ou tu n'avais pas assez de clientèle. Lâcher prise. Lâcher prise sur quoi ? Sur la colère. Je ne sais pas, mais tu as dû lâcher prise sur de la colère. Les gens, peut-être, n'y croyaient pas. Ouais. Ce n'était pas un travail. Ce n'était pas un métier à l'époque. Ce n'était pas un métier à l'époque. C'est pour ça que ce que tu développes aujourd'hui, peut-être comme métier, ça n'était pas ou connu, ou en tout cas, ce n'était pas assumé pleinement. Oui, mais évidemment, elle est sous mes yeux, la carte. Ce n'était pas assumé pleinement. Voilà. OK. Peut-être que, par exemple, tu es un homme qui travaille dans l'esthétique. Ce n'était pas assumé que les hommes travaillaient dans la beauté ou en lien avec les femmes. Il y avait un truc comme ça aussi. Allez, deuxième carte ici. Donc, tu as choisi celle-ci. On est à 25. Alors, seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Donc là, tu as douté de quoi ? Ressentir et enlever les défunts piégés dans nos chakras. Donc là, ici, tu n'étais pas sœur d'âme. Ou alors, tout ce qui est en lien avec les défunts. Peut-être faux soyeurs. Je ne sais pas. Tout ce qui peut être en lien avec ça. Je suis un peu fatiguée, excusez-moi. Je ressens beaucoup de trucs, mais c'est les mots qui ont du mal à sortir après. Des gens aussi qui pouvaient se faire passer pour d'autres. Alors, ce que tu en ressors de positif, c'est que tu peux enlever. Tu ne te fais pas. Tes vibrations ne baissent pas à cause de défunts piégés dans tes chakras à toi, en fait. Tu ne te fais pas aspirer au niveau de tes énergies. Alors, soit parce que tu en as conscience, soit parce qu'il ne rentre pas, tout simplement. Alors, pareil, je ne vais pas vous la lire. Je vous la mets là si ça vous intéresse. Pour ressentir et enlever les défunts piégés dans vos chakras. C'est expliquer aux défunts qu'il n'a rien à faire dans votre aura. Visualisez une coque psychique dans laquelle on la place provisoirement. Et on étire notre bras astral. Alors, ça, il faut savoir aussi ce que c'est. Mais imagine que ton bras s'étend plus que le tien dans la matière. Et que c'est son énergie qui s'étend. Et qu'il a capacité de tout faire. OK. Donc. Donc, ça, c'est ce qui est positif pour toi. Ce qui est positif pour toi aussi, c'est que tu as assez, comment dire, on a les honneurs. Tu sais couper, en fait. Tu sais stopper quand il y a quelque chose de mauvais pour toi ou qui s'attache à toi de façon générale. Tu vois. Ouais. Par contre. Ouais, mais non, ça, on ne va pas aller dedans. Alors, qu'est-ce que cette personnalité qui l'a apportée? On a encore rencontre. On a encore travail et lâché prise. Donc, c'était quoi? Tu t'es détaché. Séparation, évasion. Ouais, ouais, parce que tu as appris à le faire. Alors, tu étais soit en temps de guerre et tu t'es détaché de tous les morts, en fait, en temps de guerre. C'est-à-dire que, imaginons, voilà, tu as eu, tu as eu ta conscience qui s'est ouverte en disant purée, je vois les âmes et tu étais en pleine seconde guerre mondiale, par exemple. Et tu as su, en fait, lâcher prise là-dessus pour ne pas te faire embarquer. Et même peut-être dans ton, dans ta vie antérieure, peut-être que tu t'es échappé de camp nazi ou de quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Ouais, parce qu'il y a une certaine force qui revient et qui remonte quand je dis ça. Alors, on a ces trois couleurs. Donc, ça peut être en lien avec ces trois couleurs, comme un drapeau. D'accord ? Et passion spontanée. Pour moi, tu as traversé des frontières, ici. Tu as traversé des frontières. Certainement en temps de guerre, j'ai quand même quelque chose venant de l'Afrique. Donc, c'est ce que je ressens. Pourquoi ? J'en sais rien. Colère. Ouais. Qu'est-ce qu'ils voulaient, ces défunts ? Trahison, départ. Ouais, ben, ils voulaient pomper ton énergie, clairement. T'as eu ta réponse. Grâce à quoi ? Un échange de spiritualité. Voilà. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, clarté. Ben, t'as eu la claire audience, ici. C'est pas de la clairvoyance, c'est de la claire audience. C'est ce que t'as entendu. Je pense qu'en même temps, ça m'étonne pas. Quand on est entouré de morts, à un moment donné, vous entendez. Je sais pas qui, mais si vous avez déjà été ou dans un crématorium, ou dans un cimetière, ou dans un hôpital. Enfin, voilà. Malheureusement, j'ai été souvent à l'hôpital. Et c'est de là que j'ai commencé aussi à entendre. Ou hôpital psychiatrique et autres, en fait. C'est là où il y a de la souffrance que vous entendez, que vous avez votre claire audience qui vous entendez. Parce qu'ils crient à l'aide et qu'ils veulent sortir de leur truc, quoi. Donc, voilà. Parce que, regarde, ils sont complètement accrochés à la fatalité, à la mort. Voilà. D'accord ? Et donc, ils veulent en sortir et ils ont besoin de votre énergie pour ça, parfois. Votre stabilité, votre ancrage. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous savez faire. On passe à la 3. Tu me diras en commentaire si ça t'a parlé. Alors, 29, 50. On passe à la 3, le chaman. Alors, ici, je le ressens ici. Donc, là, ici, tu as été chamane pour moi. C'est clair. Soulage ton âme. Mets fin aux nombreuses exigences que tu t'impliges. Pourquoi ? Tu as libéré quoi ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Reconnaître la présence d'un défunt. Bon, ben, voilà. Là, on est clair aussi. Donc, là, tu reconnais directement la présence des défunts. Je te laisse pareil lire si tu ne sais pas, mais que ça va raviver ta mémoire de ta vie antérieure. Voilà, quand tu ressens une véritable oppression, que ton corps, tu commences à avoir des frissons, à avoir froid, le poil qui se hérise, voilà, un coup signifiant aussi. On peut ressentir un coup dans l'épaule, un coup dans le dos, quelque chose comme ça. Certains défunt peuvent se manifester à travers des déplacements d'objets physiques. C'est plutôt rare, mais ça existe. Moi, je l'ai vécu beaucoup de fois, énormément de fois. Et c'est assez... Bon, voilà. Il y a aussi les défunts qui nourrissent. D'ailleurs, quand c'est le cas, c'est parce qu'ils nourrissent souvent, en fait, quand on... Pourquoi ils disent que c'est rare ? Parce que c'est les gens qui le ressentent et qui le voient et qui le vivent, ce genre de choses, c'est parce qu'ils travaillent énormément avec la lumière et que les ombres ne sont absolument pas contentes et essayent de nous faire peur. Donc, ce sont des défunts qui travaillent même pour l'ombre, en fait, en réalité. Donc, c'est flippant. C'est encore plus flippant, en fait. Mais, en fait, il faut tout simplement les renvoyer. Tu visualises que tu les renvoyais dans leur bercail et qu'ils ne t'atteindront pas parce que la lumière est toujours plus forte que l'ombre. On voit toujours mieux à la lumière que dans le noir. Donc, même si le noir fait peur, il suffit de trouver de la lumière. C'est beaucoup plus simple qu'éteindre le soleil. Le soleil, tu ne peux pas l'éteindre. Tu ne peux pas le forcer à se cacher. À part une éclipse. Voilà. Donc, voilà. Alors que dans le noir, tu peux beaucoup plus facilement trouver une source de lumière, la créer. On a créé la lumière. On n'a pas créé l'ombre. Voilà. Donc, l'ombre n'existe pas, en réalité, dans cette philosophie-là, tu vois. Et à partir du moment où tu dis qu'elle n'existe pas, eh bien, elle ne viendra plus t'embêter parce que tu ne lui donnes plus aucun pouvoir d'énergie puisque c'est toi qui, avec tes pensées, donne l'énergie. Dans la science quantique, c'est ça. C'est toi qui, en fixant le point, crée la matière. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire ? Je vais un peu pousser parce que là, on reconnaît le défunt. Le chaman, il reconnaît le défunt. OK. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que c'était comme vie antérieure ? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme petit message ici ? Alors, ici, il y a eu une transformation. Alors, ici, pour moi, il y a eu une transformation, là, vraiment, à la chamane qui se transforme en animal. C'est-à-dire que tu as été certainement très connecté à un animal. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es très connecté aux animaux, d'ailleurs, ou tu as un animal totem, ou tu as une collection, je ne sais pas moi, de crapauds chez toi, ou de girafes, ou d'éléphants, ou de je ne sais pas quoi. Mais il y a une connexion ici où tu t'étais transformé vraiment en… tu avais intégré l'animal. Ça, c'est clair et net, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, l'évasion et la passion, et tu t'es séparé du monde. Tu t'es séparé de ce monde, et tu as été dans le monde animal. Ici, moi, j'ai le monde animal, végétal et minéral. Donc, vraiment, la légèreté, là, et ouais. OK, un autre, on était dans l'expression. Donc, tu as exprimé des choses. Ici, tu as une capacité très bonne d'expression, ici. D'expression ou de mimétisme, de ce que j'entends, c'est des bruits d'animaux. Genre, tu sais très bien faire, je ne sais pas moi, le crapaud, le dauphin, il y a un truc peut-être comme ça. Voilà, et il y a un lien particulier avec un animal, ici, d'accord ? Avec l'animal ou un animal. J'entends le lion, ici, j'ai quelque chose comme ça. Et on a un animal calme, quelque chose de calme, plutôt calme. Et partage, donc, qu'il y a une grande famille. Voilà ce que je ressens. OK, et ici, tu as la capacité de réunir les gens aussi, de réunir les gens. Par exemple, les dîners de famille, c'est toi qui réunis les gens. Tu aimes bien créer des fêtes. Voilà, moi, j'ai quelque chose comme ça. J'ai vraiment le... J'entends le moi harmonie. Ici, j'ai la capacité d'entendre, claire audience, le clair sentence. Voilà, ici, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de choses. Ouais, ouais. Voilà, voilà, j'espère que j'ai tout dit. J'espère que j'ai tout dit. On va finir avec une petite carte pour résumer le tout. Le tout, parce que, bon, qu'est-ce que je... C'était apparemment, ouais, les énergies, un petit peu de la société en ce moment, de tout ça. Allez, un petit message pour ça. Ouais, en pleine créativité, hein. En pleine cré... De créer quelque chose de nouveau. Oups, là, regarde. Qu'est-ce que je dis nouveau ? Regarde ce qui saute. Non, mais c'est incroyable, hein. Parce qu'il y a un gros changement. Il y a la mort de quelque chose, ici. Donc, dans des nouveaux projets. Donc, toi-même, tu es dans des nouveaux projets. D'arrêter de se donner de la souffrance, en fait. Et de s'assumer tel qu'on est. Et de refocaliser sur l'amour, en fait. Sur la discipline, aussi. Et d'arrêter de donner à des gens qui nous trompent, qui nous... Le mécontentement. Arrêter de tout ça, en fait. OK. Bon, je ne vais même pas lire la carte, parce qu'elle est très claire, en fait. Moi, ça me fait trop rire. Je dis nouveau, paf ! Tu vois, c'est ce qui saute. Et c'est le divin Père. C'est bien ce que je dis. On travaille sur le Père, en ce moment. Vraiment, sur... Recréer un nouveau Père. Recréer une nouvelle relation avec le Père. Recréer de nouvelles... Rééquilibrer par rapport à la notion du Père. Tout ce que tu as pu vivre avec ton Père. N'oubliez pas que si vous voulez prendre une consultation, vous m'envoyez un mail. C'est des consultations d'une heure qui sont enregistrées en vidéo. qui sont vraiment... Qui vont t'apporter des réponses pour débloquer, justement, des choses. C'est-à-dire, voilà, des... Des compréhensions pour toi, en fait, pour ne plus être bloqué à chaque fois sur les mêmes schémas répétitifs, quoi. Voilà. OK. Dites-moi ce que vous voulez comme autre vidéo, s'il y a d'autres choses. Là, j'ai vraiment... Ouais, je me suis laissée porter un peu innover. C'est sympa. Avec... Tu vois, recentrer son aura. Ben voilà, c'est peut-être ça. Tiens, je la laisse parce que ça, c'est important de savoir recentrer son aura autour de notre corps physique. Comme ça, tu fais une petite capture d'écran. Ça, c'est Serge Boutboule, si vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un qui n'habitait pas très loin de chez moi, d'ailleurs. Et puis, ben voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. N'hésitez pas, vous likez, vous partagez, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est ce qui peut nourrir ma chaîne. Et puis, ben mettez, si vous avez des commentaires, moi, ça me fait tout plaisir à chaque fois de les lire et de voir si ça vous a parlé, ce que ça vous a apporté, ce que ça a déclenché aussi. Et je vous souhaite toute la réussite, le bonheur et tout et tout. Et n'oubliez pas de faire des échanges de courrier et si vous voulez participer aussi au calendrier de l'Avent où je tire une carte pour chaque personne de chaque jour de décembre. Et c'est 10 euros la participation par Paypal. Vous m'envoyez juste votre nom, les 10 euros et vous aurez la surprise d'un petit calendrier de l'Avent que j'ai déjà préparé. Et il y a une guidance offerte de 15 minutes qui sera cachée dans le calendrier et qui sera tirée au sort. Voilà. Donc, allez-y, amusez-vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.